coucou de monde on se retrouve pour un petit défi voilà le défi de séduire la chaîne pour tout partout pour le mois d'octobre donc il s'agit d'utiliser des cartes qui font je sais plus c'est une petite règle qui font exactement 5 et 8 8 8 et 10 voilà donc je vais prendre celle ci je vais prendre des brûchons gris du gesso et je vais prendre le gesso sans le couillir façon ce qu'on a dit ce sera un peu je ferme les cartes voilà donc on va mettre du gesso sur la carte sans mélanger donc ça donc un peu du gesso j'espère qu'on voit bien voilà un peu de gesso donc on fait le côté dos de la carte il faut qu'on voit le numéro si c'est un livre de trèfle et une langue de coeur de l'autre côté voilà donc j'ai déjà fait le fond parce que le fond il faut que ça se fèche donc j'en ai mis un peu trop de gesso je vais prendre un citron j'en ai bien plus on va pas faire avec on va pas faire avec celui là on va prendre un fond que j'ai fait qui est sec mais c'est le même principe je fais le fond avec vous pour voir pour vous montrer comment j'ai procédé ici voilà maintenant je vais prendre le brûchon et je vais saupoudrer mon gesso donc voilà je vais basculer un petit peu ma carte donc voilà je vais basculer un petit peu ma carte mais j'ai souhaité un peu partout vu que ce ne sont pas réguliers voilà voilà encore un petit coup c'est la grosse patouille la grosse patouille voilà voilà je vais la laisser sécher tranquille j'habite un peu trop du brûchon par rapport au bout je vais la mettre sur le côté voilà ce que ça donne grosso modo ça donne ça voilà je vais la mettre à sécher je vais essayer tout ça et on va faire la carte et on va faire la carte bon c'est thème halloween halloween mais avec du sang donc c'est pas dans mes habitudes du tout donc on va mettre du sang avec du herniaon on va mettre on va prendre d'abord le fond qui est sec il est doux à nu il est là donc voilà un fond sec voilà ce que ça donne les brûchots là il y en a eu beaucoup ils sont ils ont pléché sur place mais moi j'aime bien le le rendu voilà on va prendre du papier donc c'est du papier des images que j'avais eu avec l'isla il y a un certain temps allez on va utiliser je me montrerai un petit morceau de papier donc on va utiliser un petit morceau de papier comme ça on va faire la patouille avec un bouchon de champagne c'est bon les autres ça marche pas hein enfin si ça marche hein je fais ça comme ça mais disons que la 6e est plus grande pour la mousse donc c'est le c'est ce qui me sert beaucoup à ancrer les crèses voilà je vais raffirmer l'encre voilà je vais faire ça je vais faire ça on peut croire hein je vais faire ça ça fait deux soupes comme ça voilà voilà je vois bien ça comme ça on va tester une colle que j'ai acheté dans un nouveau magasin que je viens de découvrir je vais mettre en barre d'info parce que je ne l'ai pas dans la tête en ce moment voilà j'ai fait deux autres cartes altérées avec ce produit et ça marche super bien ça colle super bien donc et ça colle même le papier ça c'est général et ça colle très vite c'est ça qui est bien enfin des fois on aimerait que ça colle pas très vite vous voyez on a mettre celui-là voilà par là comme top ou par là je vais soupre... non je ne les pas les mettre je vais pas're mettre tu veux il y a du papillon que j'en ai même pas qui est har stew un petit peu de colle un petit peu de colle ce que je veux c'est qu'il soit brassé pourquoi je mets du papier alu ? parce que je vais coller un embellissement et on a l'impression qu'il est en métal donc c'est pour ça que je veux coller ce papier alu hop je vais déchirer le trou voilà l'embellissement d'une tête de mort et on a l'impression qu'elle est en métal donc voilà je vais mettre du noir un peu tout de plus histoire qu'on va pas le plan de papier je vais la coller par là mais avant de la coller je vais passer un petit peu de saison noire sur les reliefs du papier je prends la petite mousse je prends la petite mousse voire histoire d'atténuer la brillance c'est quand même Halloween donc c'est des cartes qui peuvent s'échanger aussi donc voilà voilà est-ce que je mets une mousse à l'eau je mets de la toile d'arrivée c'est Halloween hop voilà est-ce que je fais mes taches de sang ? ouais je vais faire mes taches de sang avec du vernis à onde si l'araignée ou bien si l'araignée est bien c'est quitter la vie voilà ça s'accroche partout c'est des des fils de poils d'araignée bon le truc qui est de l'exemple c'est du vernis à onde qui me sert que pour la patine hop et voilà une tache de sang j'ai tout on ne peut pas exagérer non plus je vais essuyer le vernis et j'ai la table voilà je vais sécher donc je vais couper et puis on se retrouve voilà on sent à quoi le buller ah j'aime beaucoup hein ça fait vraiment effacer c'est rouge hein donc ouais c'était impératif de mettre des taches de sang j'en ai mis hein on va coller un petit peu de non j'ai fait un tamponnage avant de faire un tamponnage avec donc la planche de tampon que j'avais acheté sur Amazon donc je vais juste prendre une petite toile d'araignée voilà je vous la montre c'est celle-ci vous l'avez déjà vu dans les vidéos voilà la petite toile il y a des tampons qui se décollent donc ça va parce que hein un petit bloc acrybique un petit bloc acrybique un petit bloc acrybique un petit peu d'encre voilà très discret je vous la montre je ne sais pas si vous allez voir quelque chose c'est tout petit ensuite on va coller notre tête de mort voilà voilà avec la toile que j'en amène donc elle a un embout très fin voilà avec une aiguille pour mettre au bout et j'ai racheté un un système que je lui ai habillé pour ne pas le perdre pour boucher le boucher l'orifice voilà ah j'ai nettoyé ma toile d'araignée ah c'est la bête avant que la toile sèche on dirait qu'il y a une barbichette on va mettre un point de colle là pour que ça fasse un peu moins barbichette une tête de mort avec une barbichette on n'a jamais vu ça ah ouais ça fait vraiment barbichette voilà tac je suis obligé de faire ça tout bien dans mes doigts hein toi de l'arrivée c'est tout voilà j'aime bien c'est sympa c'est normal et c'est normal voilà maintenant on va mettre le titre le titre que j'ai mis par là voilà voilà en plus plus de titre je fais pause donc il est large je ne fais pas pause voilà je l'ai abîmé avec un dispenseur tout autour alors j'ai mis le titre c'est blue l'eau j'ai pas comment ça se prononce l'eau d'ail l'eau de sang ah ouais j'avais dit que j'aurais pas fait de truc sans guinolent mais c'est lui ben voilà donc je mets de l'ancre rouge de chez action de chez action c'est là 4,57 celle-ci et ce qui est marrant je vais vous montrer ça tout de suite les pads mes pads je sais pas si les autres font ça mais ils piquent donc pourtant ils sont fermés mais dans une boîte sous vide et ça pique mais bon c'est pas intéré la la couleur de langue heureusement bon voilà ça ça entre toujours en rouge donc qu'est-ce qu'on lui demande après tout et voilà tac et voilà instantanément c'est coller c'est miracle voilà donc voilà je vais débarrasser un petit peu tout ça je prends un papier blanc pour vous montrer que j'ai fait donc celle-ci c'est celle qu'on vient de faire ensemble je vous l'avoue de près hein voilà le papier allure le papier allure j'aurais dû le croire c'est un peu plus de ce que j'ai fait sur les autres ça m'a beaucoup mieux voilà avec une toile d'araignée voilà ah j'ai oublié les petits yeux je vais dire que tu manques et quelque chose les petits yeux il y avait quelque chose qui n'allait pas les petits yeux mobile donc on va le coller tout de suite c'est ça qui fait tout le charme de cette carte voilà pour un deuxième c'est rare que je m'en sers mais j'ai rejoint les comptons s'en servir là c'était vraiment l'occasion donc voilà je vous la remonte avec les yeux ça change tout voilà je la trouve beaucoup plus rigolote comme ça ça bouge les yeux voilà c'est qu'on a fait ensemble une autre que j'ai fait juste avant et une troisième et là j'ai mis une chauve-souris au dessus de sa tête toujours le même principe pour toutes les cartes donc voilà j'espère que vous avez aimé le la petite la petite vidéo des filles voilà je vous invite à aller faire aussi moi j'essaie de faire un maximum mais j'ai pas toujours le temps de faire tous les défis de de sylvie mais c'est bon c'est voilà j'aime bien il ya eu l'étroité il n'y a pas longtemps les pratiques je n'ai pas fait celui là parce que j'ai manqué de temps mais là j'avais envie de le faire donc j'espère que j'ai relevé le défi il y aura simi sur ce je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ail